Bonjour, je vais vous parler de l'expérience collective comme un facteur de performance. J'ai suivi les consignes, j'ai fait une licence de physiologie, suivi d'un master en santé publique, et je suis actuellement en thèse en santé publique à l'INSEP. C'est un parcours assez éloigné du terrain, mais j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Et du coup, on peut contextualiser l'étude sur le fait qu'il y a aujourd'hui énormément de monitoring individuel, donc la plupart des variables individuelles nécessaires à la performance sont connues, elles sont identifiées et optimisées par vos soins. Il y a l'analyse vidéo qui est aussi beaucoup utilisée comme on l'a vu, et l'analyse vidéo permet par séquence d'analyser l'expérience, d'analyser l'efficacité collective de l'équipe par séquence de jeu. Cependant, il y a très peu de variables qui mesurent l'efficacité collective globale d'une équipe. Cette étude se plate dans un contexte plus global, qui va être comment la gestion du collectif peut optimiser la performance, tout en diminuant l'exposition au risque de blessure. Ce qu'on sait déjà, c'est que la blessure impacte négativement la performance du collectif, que la blessure est aussi la première cause d'indisponibilité dans les sports co. Du coup, si on est indisponible, ça impacte négativement la création de l'expérience du collectif. Ensuite, il y a ce que vous savez, ce que vous arrivez à ressentir à travers votre expérience dans les staffs, mais que nous, on n'arrive pas forcément encore à quantifier, c'est comment la gestion de l'effectif peut impacter la performance du collectif, et aussi comment la gestion de l'effectif impacte sur la survie de blessure. Moi, je me suis intéressé pour l'instant à cette première question, qui va être d'évaluer quantitativement l'expérience d'un collectif, et d'en mesurer l'impact sur la performance. Pour ce faire, on a récupéré des feuilles de match des 10 équipes du 6 nations et du rugby championship. Ça fait 1378 matchs, impliquant 1872 joueurs différents. Et on a récupéré tout ça de 2004 à 2015, et on a découpé cette période d'analyse en trois séquences de 4 ans, entre chaque Coupe du monde. On a utilisé ce découpage, parce qu'on avait fait l'hypothèse qu'au rugby, la vie est rythmée par les Coupes du monde, et donc l'expérience créée entre séquences de 4 ans, elle est faite pour performer à la Coupe du monde. Donc on a voulu créer un indicateur de l'expérience collective. On a constitué notre indicateur, qu'on a appelé le nombre de sélections cumulées partagées. Pour ce faire, on a tout simplement, à chaque match, sommé combien de fois le pilier gauche a joué avec tous ses collègues. Et on a fait pareil pour l'ensemble des joueurs de l'équipe. On a sommé tout ça match par match, et ça nous a donné un indicateur du jouer ensemble. Assez simple à calculer. Ensuite, on a ploté ça en fonction du temps, donc on a le nombre de sélections cumulées partagées, en fonction du temps. Là, j'ai mis un exemple pour l'équipe de France-Nouvelle-Zélande, sur les 3 dernières Coupes du monde. Et après, on a fait un peu de simplexité. On a calculé pour chaque période de 4 ans, la pente et l'intercept, et l'ordonnée à l'origine. Donc, la pente, un indicateur assez simple, mais qui va clairement soulever un truc plus complexe, qui va être la stratégie de l'entraîneur utilisée sur la période des 4 ans. On peut voir la porte, pas la porte, excusez-moi, à Lièvre-Romont. Donc, il a une pente assez grande, assez pentue, comparée à Philippe Saint-André sur la session suivante. Et ensuite, l'ordonnée à l'origine, on peut imaginer que ça va prendre en compte l'expérience du collectif en début de séquence de 4 ans. Donc, on peut voir plusieurs exemples différents, comme toujours Lièvre-Romont, qui part avec un groupe assez jeune. Donc, on peut dire que c'est un groupe de joueurs jeunes, comparé à la Nouvelle-Zélande, qui, chaque période de 4 ans, l'ordonnée à l'origine semble un peu augmenter. Et donc, on voit qu'on peut penser que la Nouvelle-Zélande a un mix entre des joueurs jeunes et des joueurs plus expérimentés. Donc, les joueurs plus expérimentés qui vont être un peu les cadres, les leaders tactiques, dont on parlait tout à l'heure. Et des joueurs jeunes qui vont être là pour permettre, à leur pic de performance physique. Donc, on a notre indicateur de perf. On a calculé cet indicateur pour tout le monde. Non, c'est l'indicateur d'expérience collective. Ensuite, on a calculé un indicateur de la performance collective. Donc, pour chaque nation, on a calculé le pourcentage de victoire et la moyenne au nombre de points au World Drug B-Ranking sur les séances de 4 ans. Donc, si on regarde l'indicateur pour toutes les équipes, là, c'est l'indicateur. Donc, c'est les sélections cumulées partagées pour tout le monde. Donc, on a fait ça pour tout le monde et aussi pour les indicateurs de performance. Ensuite, ce qu'on a fait, pour estimer l'impact de l'expérience collective sur la performance, on a regardé l'impact de la pente et de l'ordonnée à l'origine sur le ranking point, puis sur le pourcentage de victoire. Donc, on va faire assez rapidement. On a vu que la pente à la fois impactait positivement le pourcentage de victoire et le ranking point. du coup, notre indicateur, ça a l'air de pas mal quantifier l'expérience collective et la pente d'évolution des sélections impacte positivement la performance du collectif. Donc, on peut, entre guillemets, cocher la question de la gestion de l'effectif qui impacte positivement la performance. Je dis un peu entre guillemets parce qu'on a utilisé un indicateur très global, c'est regarder juste le temps de jeu ensemble. Et on peut évidemment l'affiner, cet indicateur, à travers l'analyse vidéo, par exemple, qui pourrait nous... On pourrait utiliser le nombre de rocs communs entre chaque joueur ou encore le nombre de courses à très haute intensité entre plusieurs joueurs. Tout ça à la place de seulement regarder le temps de jeu ensemble. Ça pourrait discrétiser un peu plus l'étude. Et donc, il reste la question de la gestion de l'effectif. Comment ça impacte la survie des blessures ? Ça, c'est la question qu'on peut encore se poser. Et pour ce faire, je pense qu'on estime qu'on pourrait changer de format et se concentrer sur un championnat comme le top 14, par exemple, où on a un groupe de joueurs plus restreint. On n'a pas le choix, on est obligé de les utiliser les mêmes tout au long de l'année. Donc, ça nous permettrait de contextualiser l'évolution des sélections et son impact sur la performance. Tout ça avec la survie des blessures. Merci. Applaudissements Applaudissements